Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une chose ignoble, cruelle, détestable et... Adoré, c'est l'amour. Et oui, mes petits amis, c'est la Saint-Valentin. Et un jour vous saviez qu'il fallait que je parle de ce grand thème, parce que dans l'art il y a ce qu'il faut, donc quelle belle période pour le faire, n'est-ce pas ? Ah, je sais, ne me remerciez pas. Donc à travers diverses oeuvres, on va voir comment la vision de l'amour a évolué et attention les n'enfants, il se peut qu'on parle de choses un peu olé olé. Oui, peut-être. Alors pourquoi on vous bassine depuis des centaines d'années avec l'amour ? Parce que c'est le seul sujet où les artistes peuvent s'éclater, et où ils peuvent s'exprimer, et où un seul sujet d'amour peut se décliner en de multiples visions. Et ça c'est Baou. Tenez, l'histoire de Psyche, par exemple. Quoi ? Vous ne connaissez pas cette histoire ? Bande d'ignards ! L'histoire de Psyche vient de la mythologie grecque. Elle raconte l'histoire de Psyche... Ta gueule ! De Psyche, donc, qui pour résumer en gros est une jeune femme de la mythologie, d'une extrême beauté, qui, j'ai usé par d'autres déesses, en particulier Vénus, finit mourante sous ses menaces. Amour, Héros, ou Cupidon, c'est ce nom, était fou amoureux d'elle et la sauva. Oui ! Cette histoire paraît simple comme ça, mais les artistes ont choisi de la représenter de différentes manières. Rien que pour Héros, il peut être représenté en petit Cupidon ou en adulte ailé. Et rien qu'entre le 18e et le 19e siècle, on a des tas de représentations différentes. Bon, la plus connue est la sculpture de Canova, qui est personnellement mon oeuvre préférée. Elle représente donc Psyche, réanimée par Cupidon, et on peut vraiment voir qu'elle se fait emmener par ce dernier, puisque leurs visages sont très proches pour suggérer leur amour. Bref, c'est très simple, classique, mais c'est aussi le plus parlant. Quant au baron Gérard, bon, là, on est prude, Héros pose un baiser tout gentil sur le front de Psyche en mode « Voilà, je te fais un bisou, et c'est tout promis, je ne te touche pas plus ! » Bon, Psyche est plus en mode « Eh bah putain, si on m'avait dit que c'était ça l'amour, je serais bien restée mourante, moi. » Bon, à l'inverse, David... David... Bon, David... Ah, David... Bon, regardez la tête d'Héros, regardez Psyche qui se prélase sensuellement dans les draps avec un sourire, voilà, c'est compréhensible, je pense. Et puis d'autres pètent vraiment des cagles, comme William Bourgero. Non, mais Héros en mode Superman, c'est pas mal aussi, hein. « Ne t'inquiète pas, gente demoiselle, tu es hors de danger ! » Oh, mon doux, Cupidon ! Enfin, comme vous pouvez le voir, un sujet équivaut à de multiples visions, et ce seulement pour un symbole de l'amour. Alors, imaginez pour l'amour itself ! Bon, on va voir ça dans l'ordre chronologique, bien évidemment, et ce à travers un ou deux exemples pour chaque période, pour que l'on se rende compte des évolutions. Commençons par le Moyen-Âge, là où l'amour apparaît progressivement dans les arts. Et oui, c'est l'amour courtois, là où les poèmes et l'amour profonds conquièrent la belle demoiselle. « Elle est où la poulette ? » Ah là là, c'est bon ! De nombreux hominieux vont alors utiliser ce thème à partir du XIe siècle. Souvent, la composition représente l'homme, en général représentant de l'honneur et la fidélité par excellence, donc on utilise le chevalier, car oui, n'est pas homme qui ne sait pas combattre. Et on le voit alors donner ou recevoir quelque chose de sa bien-aimée, comme un carreau d'arbalète dans sa gueule. P'tain, c'est si beau l'amour ! La représentation la plus connue est cette dernière, donc cette représentation toute mignonne sert malgré tout à synthétiser l'amour courtois. Les deux personnages entourés de fleurs rouges et d'habits rouges, rouge couleur de la passion, t'as compris quoi ? Et l'homme tenant une colombe, symbole de la paix, de la tranquillité, qui peut être aussi le fameux messager qui a envoyé des lettres d'amour, parce qu'on parle d'amour courtois quand même. Et oui, incroyable mais vrai, mais leurs visages ont un contact physique. Ah, je vous avais dit qu'on parlerait de choses olé olé, hein. Mais n'ayez crainte, bonnes gens, car nous revenons à quelque chose de plus pur à la Renaissance. Ce tableau vous dit quelque chose ? Sûrement ! Pour une fois, je vais vous expliquer pourquoi il est si connu. Parpa Van Eyck, il représente les époux Arnold Finney. Alors oui, il est flamand et pas des italiens, tout simplement parce que nous sommes au commencement de la période de la Renaissance, si on peut dire, et des contacts entre flamands et italiens vont se faire, et Van Eyck fait partie des plus connus. Peindre des époux bourgeois était plutôt une bonne commande et assez courant. C'est un peu comme les photos de mariage, quoi. Ou les photos de Facebook, si vous préférez. Les couples se peignent pour célébrer leur union. Cette dernière est représentée par de divers symboles. Tout d'abord par la main de la femme dans celle de son mari, la robe qui forme un petit bidon tout rond suggérant la grossesse, image renforcée par le lit conjugal derrière, le chien en ses pieds monte la fidélité, et les pertes transparentes au fond la pureté de la femme. Bref, on va dire que le message est compris. Femme égale gentille épouse qui fait des bébés. Ah là là, la Renaissance. Quelle belle époque. Mais ne vous inquiétez pas, car la femme aura très bientôt beaucoup moins de vêtements sur elle. Et oui, elle devient muse, inspiratrice de la beauté, tout ça. Bon, l'amour sera surtout représenté par la figure de Vénus, ne citons que le plus connu de Botticelli. Mais des maîtresses royales vont être également représentées, à l'image des figures grecques en plus. Et oui, on élève des favorites. Des favorites, considérées comme la pire chose qui puisse arriver à la cour à l'époque. C'est même favorite que l'on élève alors au niveau des plus belles déesses de l'antiquité. Geoffouca avait déjà effectué cet affront de manière semblable en représentant la Vierge sous les traits d'Agnès Sorel, ce qui est toujours pas mal. Et l'exemple le plus probant reste celui de Diane de Poitiers, favori d'Henri II jusqu'à la mort de ce dernier. Son nom lui prête bien sûr le rang de Diane Chasserez dans les tableaux et elle devient l'égérie de la beauté à cette époque. Mais bon, faut pas déconner, Henri II, à sa mort, il va se présenter dans son tombeau avec Catherine de Médicis. Mais si vous voulez du beau et du romantique, un tombeau de la Renaissance présente un couple main dans la main qui, selon la légende, aura été Ilabel de Segura et Juan de Mercilla, bravo pour cet accent espagnol absolument génial, ayant vécu un amour impossible à la Roméo et Juliette et exhumé en 1555 dans le tombeau de Juan de Alvalos. Remarquez comment l'amour impossible transparaît dans leur position qui semble les éloigner, mais que seules les mains indiquent leur véritable relation, un geste qui les trahit dans la mort, comme cela a été le cas pour leur amour de leur vivant. Ouais, je sais, j'aime bien m'autocomplimenter. Alors au XVIIIe siècle, l'amour, quand on voit les tableaux, c'est genre vraiment cul-cul à praline comme c'est pas possible. Parce que le rococo est passé par là ! Mais si, vous savez, le rococo, le trop en tout, le joli tout plein, la nature, tout ça. Et Fragonard est the peintre qui a le plus représenté des scènes en lien avec l'amour. Quand on regarde l'escarpolette, par exemple, on a ainsi qui s'impose. Un décor très floral, une jeune fille semblant s'amuser sur une balançoire avec sa jolie robe pastel. Ma foi, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah au fait, je vous ai dit qu'il était spécialiste de la peinture libertine ? Parce que oui, ce genre se développe doucement au XVIIIe siècle où les gens commencent à se libérer sur les sujets sexuels. Donc oui, Fragonard adore les symboles et les sous-entendus comme son préféré qui est la statue de Cupidon, présente dans nombre de ses œuvres, et est ici à gauche, semblant cacher un secret. Et oui, le secret, c'est l'homme au pied de sa statue qui semble regarder un endroit bien stratégique. Et, je précise en passant que les femmes à cette époque ne portaient pas de culotte. Alors là, vous vous dites, totalement choquées et interloquées, « Oh, mais c'est une honte ! Comment peut-il faire ça, cette pauvre jeune fille ? » Bah, la pauvre jeune fille l'en regarde bien précisément, donc elle a pas l'air si malheureuse que ça apparemment. Voilà l'art de Fragonard. Vous croyez voir une petite scène romantique toute mignonne et BAM ! Sous-entendu sexuel dans ta face. Je pourrais vous citer aussi le fameux exemple du tableau du verrou. Le lit est défait, la femme et l'homme sont pratiquement déshabillés, la femme essaie de s'arracher de l'homme, mais bon, elle a pas l'intro décidé, et ce dernier ferme le verrou de la porte. Voilà, voilà. Et encore, je vous passe les gravures proches de partouze féminines avec des symboles ou messages beaucoup plus crus. Donc on va s'arrêter là, hein, pour passer au romantisme du 19ème siècle. Oh ! Ah, mais oui, mais oui, que voulez-vous, il faut bien qu'on parle un peu d'amour cucu ! Et c'est ce qu'on va faire avec le pré-Raphaëlisme. Alors, que j'ai j'ai ! Eh bien, c'est un mouvement qui, contrairement à ce qu'il indique, n'est pas pour le peintre Raphaël. Au contraire, ils veulent revenir à une peinture simple, à un message moral et à l'esthétisme médiéval. Il naît au 19ème siècle en Angleterre et va présenter de nombreux sujets de la littérature médiévale et anglaise, du 16ème siècle, comme Shakespeare, privilégiant alors les sujets féminins, au teint pâle et aux cheveux clairs, très souvent roux, les vêtements d'inspiration médiévale, les couleurs franches, l'importance des détails et le décor floral, souvent en osmose avec le personnage représenté. Et comme il s'inspire de la littérature, niveau couple mythique, il y a ce qu'il faut. Le plus bel exemple est le tableau de Frank Bernard Dixie, représentant le couple mythique de Roméo et Juliette. Tout y est pour intensifier la passion des personnages. La nature prenant le pas sur l'architecture, les couleurs chaudes, en particulier les sœurs du soleil qui indiquent l'aube, en lien avec la tenue de Juliette. On suppose donc qu'ils viennent de passer la nuit ensemble, les coquinous. Mais le tragique est sous-entendu. Roméo est sur le départ, tentant désespérément de se convaincre pour partir. La position de son bras suggère le contact qu'il ne veut pas briser, mais aussi la distance qu'il veut créer par la hauteur du coude. Et le fait qu'il soit sur la balustrale, le rend présent sur le balcon et dehors, donc il est à nouveau partagé. Le baiser sur le point d'être achevé également. On se situe sûrement au moment où, après la première nuit, les parents de Juliette sont sur le point d'arriver, et Roméo est donc contraint de partir. Ce moment montre alors leur amour impossible entre passions et peut-être dernière scène où ils pourront l'exprimer. Ouais, je sais. Mais d'autres artistes représentent l'amour plus simplement, de manière plus universelle. Comme Rodin, avec son très célèbre et très réussi baiser. Franchement, simple, efficace. J'ai même pas besoin de commenter. Je pense que vous saisissez l'image tout de suite, car elle ne s'applique pas à des personnages en particulier, mais à tout le monde en fait. Au 20e siècle, l'amour est représenté de manière différente. Les visions belles et passionnelles demeurent, avec le baiser de Gustav Klein par exemple, mais d'autres représentent le couple de manière moins utopique. Hopper, par exemple, va peindre plusieurs scènes de vie de couple, toujours comme une fenêtre sur l'intimité. Room of New York est le plus connu. Le fait qu'il soit dans la même pièce est mis en évidence par la fenêtre. Deux personnages vacent à leurs occupations, sans échanger un seul regard. Le mari de base feuillette son journal, tandis que la femme passe le temps en jouant sur le piano. D'autres scènes mettent clairement en évidence cette distance du couple, dans une vision beaucoup plus intimiste. Ces deux tableaux, Excursion of Philosophy et Summer in the City, présentent tous deux des scènes semblables à la même composition, mais avec un homme d'un côté et une femme de l'autre. Chacun est assis sur le lit, près de leur conjoint endormi, nu ou à moitié nu. Tout cela converge vers le même message, toujours utilisé par Hooper. La routine, l'enfermement dans un carcan, la solitude à deux. Bref, Hooper, c'est un peu la joie. Aujourd'hui, l'amour est divers. Il est beau, il est complexe, il est triste, il est platonique, il est sexuel, il est tout. L'art s'alimente aujourd'hui de visions précédentes, et ce, plus dans la photo, et surtout le cinéma. On en a eu une preuve récente avec Love de Gaspard Noé. Mais je crois que le truc le plus mignon sur l'amour, c'est le Pont des Arts à Paris, aujourd'hui malheureusement dépouillé de ses cadenas, car justement, ces derniers étaient bien trop nombreux. On pourrait dire que c'est l'oeuvre la plus juste sur l'amour. C'est un témoignage collectif direct des milliers de couples qui étaient ensemble à ce moment-là, qui aujourd'hui le sont peut-être encore, ou peut-être pas, mais qui ont voulu, à ce moment-là précis, le marquer dans le souvenir de la ville à la vue de tous. Tant de mignonneries ! Parfait pour finir cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, et que j'ai réussi à vous donner un peu d'amour et de chocolat dans vos petits cœurs fragiles. Mais j'espère surtout vous avoir fait rendre compte à quel point l'amour avec un grand A a été un sujet de prédilection en art, à la fois compréhensible par tous, mais aussi personnel à l'artiste, et que je pense que tout le monde peut trouver son compte, au final, dans ce thème. Il est d'ailleurs tellement vaste que le nombre d'oeuvres et de visions que je vous ai citées doivent sûrement représenter qu'un dixième de ce qui existe. Mais c'est déjà une approche. Voilà ! Donc sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous conseille fortement de vous rappeler que la Saint-Valentin concerne aussi les gens que vous connaissez qui s'appellent Valentin et qui en ont marre qu'on oublie qu'il s'agisse aussi d'un prénom. Et sur ce, vos conseils, je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Je vous aime ! Vendrez ce chocolat !